Dans le cadre du salon de l'équipement Centre Expo 2022, nous allons retrouver maintenant Stéphane pour la société Jean Dubot, coutelier professionnel depuis 1920. Bon, pas vous, hein ? Non, pas moi. Non, mais tout à fait. La société Jean Dubot est une société familiale, PME française, qui existe depuis 1920. Donc, quatre générations de couteliers. Nous sommes basés à Thiers, du côté de l'Auvergne. Voilà, donc, présents aujourd'hui sur le salon Cuisine Plaisir, enfin, liste Centre Expo. Donc, on va vous laisser un petit peu intervenir, juste pour nous présenter peut-être les classiques. Alors, donc, on est fabricant français de couteaux de cuisine. On fait pas mal de petites coutelleries, couteaux de cuisine, également de couteaux céramiques. On va avoir tout ce qui est, après, affûtage, tout ce qui est bloc couteau, également. Et on est aussi gros faiseurs de couverts, de produits d'art de la table. Comme vous pouvez voir, de ménagères et fabricants aussi de produits la gueule, que vous retrouverez ici, qu'on fabrique depuis déjà plusieurs générations au sein de notre usine de Viscontat en Auvergne. Voilà, donc, ici, sur la table, vous allez retrouver, en fait, notre gamme phare, qui est la gamme 1920. Donc, une gamme qu'on fabrique déjà depuis de très longues années. On a pu la développer en gamme de couteaux de cuisine, également en petites coutelleries. Ici, on vous présente une gamme en bois d'olivier. Elle est très belle, cette série, d'ailleurs, effectivement. Et alors, on va arriver avec l'image juste à côté sur quelque chose qui est super original, dans le design, dans le style. Et en même temps, il y a une très belle histoire. Alors, je vois, parce qu'on a un petit trophée, là, qui est visible, il me semble, que vous avez eu, grâce à cela, notamment le trophée Cuisine Plaisir, en 2022. Voilà, tout à fait. C'est notre gamme Sense, qui a été plébiscité par Cuisine Plaisir pour représenter un petit peu les co-responsabilités des produits autour des couteaux. C'est un produit qu'on a développé déjà depuis quelques mois. C'est un produit qui est 100% fabriqué chez nous, à Thiers. Donc, un manche à déchets plastiques recyclés. Et si je peux me permettre, quand même, ce produit-là a été distingué lors du salon, le fameux salon fabriqué en France à l'Elysée. Tout à fait. On a représenté l'Auvergne. Voilà. Tout à fait. On a représenté l'Auvergne. En fait, c'est des... Alors, quelle est l'histoire ? Parlez-nous un petit peu de cette allure. En fait, ce sont des déchets qu'on récupère sur les plages en France et un petit peu partout au sein du territoire, qui sont retraduits après en matière première. À partir de cette matière première, on fait des plaques. Et à partir de ces plaques, on va pouvoir travailler des manches de couteau. Voilà. Donc, en fait, la boucle est bouquée. On va récupérer des matières plastiques. Et puis, on va les recycler pour pouvoir faire un produit final. Voilà. C'est ce que l'on voit. Je ne veux pas mettre trop mes doigts. Mais c'est ce que l'on voit dans ce bocal-là. Voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est la matière première qui permet de faire ces fameuses plaques. Et après, de pouvoir les traduire en manches et puis en couteau. Et ça donne une couleur. Enfin, c'est vraiment hyper original. Voilà. C'est très sympa. Très tendance. Il y a un super toucher qui est très agréable également. Voilà. Donc, on va pouvoir faire un petit tartineur. On va faire un office. On va travailler un éplucheur. En fait, tous les basiques. Un couteau steak également. Vous allez pouvoir retrouver au sein de vos magasins. Donc, c'est génial parce que c'est vertueux et c'est joli en même temps. Voilà. Tout à fait. Y a-t-il quelque chose à rajouter, Stéphane ? Écoutez, je voulais encore vous remercier pour ce trophée. La société Jean Dubot est vraiment fière de pouvoir participer à ce salon, comme chaque année. Et puis, pouvoir vous présenter la gamme pour pouvoir que vous puissiez la distribuer au sein de vos magasins. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, on a été ravis de cette découverte. Merci beaucoup, Stéphane, pour la société Jean Dubot. Merci. Au revoir.